Donc ici nous avons le graphe de la fonction y égale x à la puissance 3,5 et ce que je veux faire c'est calculer la longueur de l'arc de cette courbe qui part du point d'abscisse x égale 0 jusqu'au point d'abscisse. Je vais prendre un nombre un petit peu bizarre parce qu'ensuite les calculs s'arrangent bien avec donc ne sois préimpressionné. Je vais prendre 32 neuvième 32 neuvième alors on va placer 32 neuvième sur l'axe des abscisses 32 3 x 9 27 4 x 9 36 32 c'est entre 3 32 neuvième c'est entre 3 et 4 un petit peu plus proche de 4 mais semble-t-il on va le placer là et donc voilà voilà là je suis en train de repasser le graphe enfin la longueur de courbe de l'arc de courbe que je veux calculer entre x égale 0 et x égale 32 neuvième alors à la vidéo précédente on a vu une formule je t'encourage à mettre la vidéo en pause et essayer de et essayer de le faire par toi même en appliquant cette formule et ensuite tu pourras reprendre la vidéo vérifier ta réponse bon ben alors on va essayer de se rappeler de cette formule de la longueur de l'arc d'une courbe on va d'abord réécrire la formule générale et ensuite on l'appliquera notre cas particulier donc la longueur de l'arc c'était une intégrale on additionné des petits segments donc c'était l'intégrale entre les deux bornes qu'on avait qu'on va appeler a et b de la racine carré de 1 plus f prime de x au carré dx voilà donc nous on a notre fonction f c'est x puissance 3,5 et donc dans notre cas ça fera l'intégrale entre donc on a dit 0 et 32 neuvième de la racine carré de 1 plus et là il faut que je mette f prime de x au carré donc je vais peut-être le calculer à part pour que ce soit plus facile alors allons-y f de x c'est x puissance 3,5 f prime de x on sait dériver ça c'est 3,5 fois x puissance 1,5 et tu vas voir que ça va simplifier avec le 32 neuvième un petit peu un petit peu plus loin et c'est pour ça qu'on a pris 32 neuvième pour que ça se simplifie bien donc il n'y a qu'à continuer tu verras bien et donc nous on veut f prime de x élevé au carré donc on va élever tout le 3,5 x puissance 1,5 au carré et ça fait 9 quarts de x puissance 1,5 élevé au carré ça fait juste x donc 9 quarts de x donc je peux compléter mon intégrale c'est l'intégrale de racine de 1 plus 9 quarts de x dx bon on peut très bien calculer cette intégrale telle qu'elle est là on peut trouver une primitive de cette fonction c'est facile maintenant il se peut très bien que tu t'embrouilles un petit peu entre les nombres entre les calculs sur comment il faut multiplier comment il faut diviser donc si jamais c'est difficile pour toi de trouver tout de suite une primitive de cette fonction je t'encourage à faire un changement de variable et à appeler u la fonction affine qui est à l'intérieur 1 plus 9 quarts de x parce que c'est une fonction affine justement ça va rendre le changement de variable facile et ça va te simplifier les choses et donc du sur dx la dérivée de u par rapport à x c'est juste le 9 quarts c'est le coefficient directeur ce que je peux écrire aussi en multipliant les deux côtés par dx du égale 9 quarts de dx et si je veux exprimer dx en fonction de du alors ce sera l'inverse dx est égal à 4 neuvièmes de du simplement en multipliant par 4 neuvièmes les deux côtés de cette égalité maintenant avant d'écrire l'intégrale il faut que je vois ce qui arrive aux bornes 0 à la borne inférieure de l'intégrale ça veut dire que x égale 0 et lorsque x égale 0 u est égal à combien ? u est égal à 1 quart plus 1 plus 9 quart fois 0 c'est à dire qu'il est égal juste à 1 et lorsque x est égal à 32 neuvièmes alors u est égal à 1 plus 9 quart fois 32 neuvièmes et ça ça simplifie bien c'est fait exprès je peux simplifier par 9 et 32 divisé par 4 ça fait 8 plus le 20 ça fait 9 donc le u est égal à 9 lorsque x varie entre 0 et 32 neuvièmes u lui varie entre 1 et 9 et si je veux réécrire donc cette intégrale en termes de u ce sera donc une intégrale entre 1 et 9 parce que cette fois je m'occupe des variations de u l'intégrale entre 1 et 9 de quoi ? déjà la racine carrée ce qu'il y avait sous la racine carrée on l'appelait u donc on va avoir la racine carrée de u et le dx on l'a marqué un petit peu plus bas le dx on va le transformer en 4 neuvièmes de du lequel 4 neuvièmes comme c'est une constante je peux le mettre devant l'intégrale donc 4 neuvièmes de du et voilà une intégrale qui me donnera exactement le même résultat que la précédente la longueur de mon arc de courbe et qui est beaucoup plus facile à calculer parce qu'une primitive de racine c'est facile à trouver donc 4 neuvièmes fois crochet je te rappelle que racine de u c'est u puissance 1 demi et donc quand la racine ça s'intègre comme les fonctions puissance on augmente l'exposant de 1 ça fait u puissance 3 demi et on divise par les 3 demi autrement dit on multiplie par 2 tiers l'inverse de 3 demi et ceci est à évaluer entre u égale 1 et u égale 9 alors bon tu sais comment on termine maintenant on fait la différence donc c'est 4 neuvièmes multiplié par 2 tiers fois 9 à la puissance 3 demi moins 2 tiers fois 1 à la puissance 3 demi alors allons-y 9 à la puissance 3 demi c'est 9 à la puissance 1 demi le tout à la puissance 3 c'est-à-dire 9 à la puissance 1 demi c'est 3 3 à la puissance 3 c'est 27 donc ce 9 à la puissance 3 demi c'est 27 et 1 à la puissance 3 demi c'est 1 et donc j'ai 2 tiers de 27 moins 1 c'est donc 4 neuvièmes fois 2 tiers de 27 moins 1 c'est-à-dire 2 tiers de 28 de 26 qu'est-ce que je raconte 2 tiers de 27 moins 1 c'est 2 tiers de 26 donc 4 neuvièmes fois 2 tiers fois 26 et ça malheureusement ça ne simplifiera pas plus donc on va écrire le résultat sous une forme de fraction en multipliant tous les numérateurs et tous les dénominateurs donc 4 fois 2 est 8 8 fois 26 alors 8 fois 20 ça fait 160 8 fois 6 ça fait 48 160 plus 48 8 fois 26 au numérateur ça fait donc 208 voilà et au dénominateur c'est plus facile on a 9 fois 3 ça fait 27 donc c'est 208 27e voilà la longueur de mon arc de courbe il fait 208 27e unité de longueur de mon repère